Musique Tout le monde sait que le lien entre une mère et sa fille est sacré et unique. Mais qu'en est-il de celui du père ? Les spécialistes affirment que la qualité du lien d'une fille avec son père, ou au contraire son absence, peut déterminer le comportement futur de celle-ci, sa vie amoureuse et même sa capacité à réussir. A commencer par... Il y a une vingtaine d'années, il était assez difficile d'imaginer un père ayant une application concrète dans l'éducation des enfants. On considérait que c'était une responsabilité exclusive de la femme, car l'homme était trop occupé à assurer les conditions de vie matérielle stable pour sa famille. Heureusement, les mentalités ont changé, ce qui a permis d'ouvrir de nouvelles portes aux liens père-file. De nos jours, beaucoup de pères s'occupent de leur fille dès le début, en les nourrissant, en changeant leur couche et en les calmant quand elles pleurent. On peut dire sans aucun doute que notre génération a reçu beaucoup plus d'amour et d'affection paternelle que celles qui nous ont précédées. Et tu ne te rends pas compte à quel point ce changement nous a affectés. Numéro 2. La santé émotionnelle. Cela peut paraître étrange, mais passer du temps de qualité avec son père depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte peut améliorer l'état émotionnel. La recherche meulée par le docteur Linda Nielsen a démontré que si une fille a une bonne relation avec son père, elle aura moins de risques de développer de l'anxiété et avoir des tendances à la dépression. De plus, les filles qui ont un lien affectif étroit avec leur père font bien mieux face au stress que celles qui n'ont pas eu une relation sûre et remplie d'amour. Malheureusement, ce n'est pas qu'il. Selon une étude publiée dans le journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, la relation père-fille est l'un des principaux facteurs liés aux troubles alimentaires. Pour faire face à cette situation, il est crucial de parler avec un bon psychologue qui puisse trouver le cœur du problème pour lâcher prise. Lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne estime de soi et de connaître ses qualités et ses valeurs, la relation avec le père joue un rôle très important dans le développement de la confiance personnelle. Lorsque tu passes de ton enfance à la confusion de l'adolescence, puis ensuite à l'âge adulte, ton père est l'une des deux personnes les plus importantes dans ta vie. Il est ton filet de sécurité, la façon dont il communique avec toi lentement mais sûrement façonne ta vision du monde et tes capacités pour te débrouiller seul. Si ton père est présent dans ta vie, il respecte tes sentiments et crée une atmosphère de confiance et d'honnêteté. Tu te sentiras très rapidement en sécurité dans ta vie adulte. Mais s'il ne s'en soucie tout simplement pas, ou pire encore, s'il continue de dire que ce que tu fais n'est pas suffisant, ton insécurité augmentera et ton estime s'effondrera. Pas cool ! Numéro 4 Les relations romantiques Lorsque tu es enfant, tu as deux exemples à suivre devant toi. Ta mère symbolise la femme parfaite et ton père l'homme idéal. C'est pourquoi l'influence que va avoir un père sur les relations amoureuses futures de sa fille est probablement le facteur le plus important de tous. Le docteur Jennifer Kromberg dit qu'un père établit le tout premier modèle de relation avec un homme. Son comportement montre à une jeune fille ce que le respect et l'amour signifient vraiment. Et comme les jeunes enfants sont très perspicaces, une fille se souvient inconsciemment de l'interaction de son père avec sa mère et avec les autres femmes. C'est ce que différentes études ont constaté. Ainsi, Mary Edge & Family Review ont révélé que les femmes matures fréquentent des hommes qui ressemblent mentalement à leur père et ont des relations qui durent plus longtemps. L'absence d'une figure paternelle dès le plus jeune âge ou un comportement violent peuvent également affecter la façon dont une femme entretient des relations avec les hommes à l'âge adulte. A première vue, on pourrait dire qu'il n'y a aucune corrélation entre la relation père-fille et les réalisations professionnelles. Mais de nombreuses études démontrent le contraire. Dans un article intitulé « Les relations père-fille et les interactions familiales » a été développée la théorie que les jeunes femmes dont le père fait activement la promotion de ces réalisations intellectuelles réussissent beaucoup mieux sur le plan scolaire que les filles qui n'ont pas vraiment une figure paternelle importante. Une étude publiée dans le livre « Fatherings and Child Outcomes » à laquelle ont participé environ 13 000 enfants a révélé que la réussite scolaire d'une fille est généralement plus liée à son lien avec son père qu'avec sa mère. Bien sûr, il y a d'innombrables exemples de femmes fortes, indépendantes et qui réussissent, issues de milieux familiaux difficiles. Néanmoins, un lien sain entre un père et sa fille peut faire une vraie différence, même dans les domaines les plus surprenants de la vie. Bien que les pères jouent évidemment un rôle important dans la vie de leur fille, n'oublions pas à quel point il est crucial pour une fille d'avoir une figure maternelle importante et qui lui donne de l'amour. Le Dr Christian Lortrap, auteur de Mother, Daughter, Wisdom, confirme que le lien mère-fille ouvre la voie à toutes les relations et à tous les comportements qu'elle suit. Il n'y a aucune chance qu'un parent puisse être plus précieux et plus important que l'autre. Ils doivent tous les deux donner tout leur amour et leur soin à leur enfant pour s'assurer qu'il grandisse en sécurité, heureux et satisfait de lui-même. Les parents se posent souvent une question importante, comment élever une fille en lui donnant tous les atouts nécessaires pour réussir dans la vie. Et les psychologues ont de nombreux conseils inestimables. Le Dr Karen Ruskin, auteur de The 9K Techniques for Raising Respectful Children ou Make Responsible Choices, crois qu'il est préférable de complimenter l'esprit de ta fille plutôt que son apparence. Alors au lieu de dire « ta robe est très jaune », diminue que tu aimes la façon dont elle a choisi sa tenue. Cela apprendra à ta jeune fille à mettre l'accent sur la beauté de son esprit et de sa personnalité plutôt que de se soucier de son apparence tout le temps. Sarah Rudel, de la Fondation Canadienne des Femmes, dit qu'être à l'écoute et fournir une bonne dose d'acceptation peuvent aussi aider ta fille. Même si c'est une enfant ou une adolescente, elle a besoin d'être entendue et a besoin de sentir que ses émotions comptent. Il vaut mieux laisser ta fille exprimer tous ses sentiments et émotions sans la juger ni l'interrompre et lui faire voir le côté positif des choses. Une fois qu'elle a raconté son histoire, cette approche ne fera pas que renforcer vos liens, elle fera grandir ta fille pour qu'elle devienne une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, de montrer ses émotions et d'être vulnérable. Une autre chose cruciale est de l'encourager à sortir des sentiers battus. Ne lui apprends pas à accepter l'information telle qu'elle est, apprends-lui à réfléchir et à se faire sa propre opinion sur la question. Si tu fais cela, ta petite fille deviendra une femme intelligente qui n'absorbera pas ce que les médias et la société lui disent. Qui ne veut pas faire sa propre opinion ? Ça a l'air plutôt bien, non ? La chose la plus importante que tu peux faire pour ta fille est d'être la meilleure version de toi-même. Tu te souviens quand j'ai dit que quand on grandit, on voit nos parents comme des personnes parfaites ? Eh bien, peu importe à quel point tu essaies de tout faire dans les règles de l'art, si tu es malheureux, tu as des problèmes et tu es peu sûr de toi, ton enfant adoptera inconsciemment ce comportement par mimétisme. Alors assure-toi de t'améliorer chaque jour et de trouver ta propre harmonie et ton bonheur. Comme ça, ta fille sera heureuse, féroce, intelligente et confiante que toi. Quelle est la chose la plus importante que tes parents ont réussi à te transmettre ? Dis-le-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un « j'aime » à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur « s'abonner ». Reste du côté sympa de la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada